Est-ce que le stream c'est pas une forme de prostitution ? Ah ! En vrai c'est une très bonne question et je vais te répondre que oui. Oui oui c'est une sorte de s*** hein. Ah ouais vraiment, je le pense vraiment. Ah là là. Vas-y prends l'opérateur ! Ok c'est parti. Mais n'oubliez pas de vous abonner là ! Oui abonnez-vous. Les gars, voulez-nous faire plaisir ? Abonnez-vous à Ciscat et Mary. Vous voulez nous faire plaisir ? Non mais oubliez s'il vous plaît, oubliez les autres streamers. On est des mendiants. On a besoin de votre thune. On a besoin de survivre. On a besoin de pouvoir se payer des cartes graphiques. Non mais au-delà des cartes graphiques, on a besoin en fait de vous. Vraiment, on est des mendiants. Vous vous rendez compte quand même que Mary a une meilleure carte graphique que la mienne ? Merci pour les 20 euros poulet, t'as un monstre. Une meilleure et... Et Kokushibo, merci t'as un monstre poulet. Envoyez plein de gg pour Nano s'il vous plaît. Envoyez plein de gg. Arrête de te faire ça, d'accord ? Arrête de venir faire de l'amendicité, dire mais moi et tout. Ça, ça m'énerve. Samuel Etienne, il a dit que c'était du mérite, ok ? Ouais, c'est vrai. C'est du mérite. Mérite. Merci Dredolaine pour le follow. Ouais, c'est sympa. Et autrement, tu peux le trigger. Non, je peux pas le déclencher. Ah bon ? En fait, je peux l'activer. Regarde, regarde. Je pose ici. Oui. Passe à côté, il va rien se passer. Parce qu'il n'est pas activé. Par contre, je peux prendre mon petit téléphone là et faire activer de loin. Et là, bam ! C'est pas simple à utiliser. Et là, je le désactive. Et là, il est blindé normalement. Si je mets un coup de dent. Ah, quand même. Je pense que, par contre, si tu mets une roquette, il y a moyen que... Ouais, d'accord, ok. Comme Meluzy, quoi. C'est vraiment Meluzy. Sauf que là, c'est Manuel. C'est Manuel. Non, elle s'appelle pas Manuel. Il s'appelle pas Manuel. T'es quand même obligé de connaître l'endroit où tu l'as mis. Non, parce que de mon POV, j'ai les icônes. Donc là, par exemple, je suis derrière le mur. Je vois parfaitement où ils sont derrière le mur. Comme... Comme Légion. Cypher dans Valorant. Cypher dans Valorant, bien sûr. Bah oui, ah bah dis donc. Ah bah... Ah bah ouais. Un point commun. Dis donc, c'est étonnant. Non, bah alors, faut arrêter de dire ça. Parce que Cypher, Cypher, c'est gros. Faut que t'arrêtes de défendre Ubi, déjà. Ça devient chiant, ton histoire. Ah ouais, bah ouais. Maintenant, j'arrive dedans. Je fais un gogole, j'ai pas vu le truc. Oh non, je ne vois plus rien. Oui, moi, je te vois bien. Mais là, tu me vois, par exemple. Là, bah oui, parce que là, j'ai eu le temps de te voir. Oui. On se déplace avec la range. Ça, je ne le savais pas. Oui, elle te suit comme une boule d'omènes. C'est une coquille, quoi. Bah, une boule d'omènes. C'est plutôt l'ulti de Viper, à la limite. Ouais, et puis en violet aussi, tu vois. Mais moi, je ne peux pas avoir d'effet vis... Je ne peux pas savoir quand est-ce que moi, je suis dans la bulle avec toi. Là, je ne te vois pas. Là, je te vois. Bah, bah, bah. D'accord. Ah. Là, je ne te vois plus. Là, tu ne me vois plus. Là, je ne te vois plus. Là, je vois le bout de ton arme. Là, je vois juste le bout de ton arme. La range, elle est exactement à 5 mètres. Moi, j'ai l'effet de... Tu sais, tu es en fumée, tu sais. Donc, tu te protèges les yeux, quoi. Voire même, ta tête, elle scintille en rose, en fait. Ouais, il y a du rouge ou je ne sais pas quoi. Les étincelles ou je ne sais pas quoi. Par contre, ça ne s'arrête jamais, le truc. Non, bah, non. Et du coup, si tu en mets deux. Par exemple, là, tu en as mis une là. Active-en une à ce niveau-là. J'ai envie de voir ce que ça va faire quand tu te les enchaînes, en fait. Ouais, non, moi, personnellement, je vais donner mon point de vue après sur cet opérateur. J'ai hâte, j'ai hâte. Non, moi, bah, foutre-toi de ma gueule, mais tu verras que ce n'est pas si con que ça. Ouais, bon, ça ne change pas grand-chose, quoi. Que tu t'en prennes un ou deux, il n'y a pas un cumul de... Bah, il y a juste la zone. Là, je ne te vois pas, là, je te vois. Mais je ne sais pas quand est-ce que tu ne me vois ou ne me vois pas. C'est quand même flippant, en fait. C'est ça, c'est ça. Pour pas que ça soit trop strong, en fait. Toi, en général, tu vas cartonner le mec direct. Tu vois, là, j'arrive, je ne te vois pas du tout. Moi, je suis là, je vais essayer de pré-shooter comme ça. Non, 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 mais je trouve ça bien. Mais il y a quand même une logique où tu es obligé de savoir qu'à 5 mètres, voilà, quoi. Pas mal, c'est pas mal. C'est relativement sympa. C'est mieux qu'un Grimm, mais ce n'est pas non plus extrêmement... Si jamais Finca augmente la range de vue pour l'attaquant. Comment vous voyez, les amis, dans le chat ? Personnellement, ça n'a rien à faire sur R6, quoi. Voilà. Par contre, à voir avec... Comment ça, ça n'a rien à faire sur R6 ? C'est chiant, quoi. Encore des pièges, des gadgets. Mais j'en peux plus, moi, les gens qui disent Rainbow Six piège. Mais c'est le cas. Mais non, mais le problème, il n'est pas sur les pièges. Moi, je veux des gadgets qui interviennent sur les éléments du décor. Attends, regarde. Pourquoi ils n'ont pas fait un... Le truc que je dis depuis je ne sais pas combien de temps. Pourquoi ils n'ont pas fait un opérateur... Attends, mais j'en ai 5. Il met un mur blindé. Genre, le mur, tu ne peux pas le bridge, tu ne veux rien faire. Et tu peux le faire sur une trappe, tu peux le faire sur un mur. Je ne veux pas des gadgets pièges. On n'a que ça. On n'a que ça. Moi, ça m'embête. Encore un piège. Oui, mais que ça. Tu dis ça comme si, au final, les parties, c'était du 100 versus 100. Mais mec... Si il y a ce piège-là, il n'y a pas Fros. Si il y a Fros, il n'y a pas machin. Si il y a truc, il n'y a pas bidule. Mais tu sais très bien qu'il y a le cumul. Il peut y avoir Finca. Il peut y avoir l'autre, sa sœur. J'entends ce que tu dis. Mais je préfère mille fois des pièges qui sont dronnables à certains endroits, etc. Où, au final, ce n'est pas si compliqué que ça de prendre le temps. Plutôt que d'avoir des opérateurs de merde qui accélèrent une méta sur un jeu où il y a déjà bien assez de problèmes, tu vois. Donc, tout ce qui est Lyon, Rakhal, Dokaébi. Lyon n'était que l'aboutissement de ce qu'il voulait le faire depuis le début. Avec d'abord Rakhal, puis après avec Dokaébi. En se disant, on fait sonner tout le monde. Bon, bah là, on les indique tous, quoi. Et Noc, ça, ça m'insupporte, moi. Moi, c'est Noc, c'est... Et qu'il y a beaucoup de méta pièges, en fait. Mais ça, ça devient commun à tous les FPS qu'ils sont en train de faire en ce moment. Il faut des gadgets. Ils ont fait X défiant, qui a l'air sympa. Mais il faut des pouvoirs. J'en ai marre des pouvoirs, en fait. Mais tu veux... Mais mec, mais jouez à Skyrim. Qu'est-ce que tu nous fais chier ? Jouez à Grand March, quoi. Bah oui, la limite. Mais ne me dis pas Skyrim, ce qui est... Ouais, d'accord, OK. Mais bon, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et en revanche, ce qui est pas mal pour les calls, à gauche, tu as le nom de l'endroit où t'as mis ton truc, quoi. Ah, la range, en revanche, c'est quoi ? Attends, mais c'est pas possible. Ouais. T'as plus de téléphone, quoi. T'as vu que t'as 5 gadgets, et t'as 3 téléphones pour les activer. Ouais, j'ai pas trop compris. Ouais, ouais, ouais. Donc, dès que tu te fais péter un gadget, tu perds un téléphone. Donc, il se peut, à un moment, que tu n'aies plus la possibilité de jouer avec le fait de les activer ou les désactiver, quoi. Soit ils sont tous activés, soit ils sont... Ah non, tu peux en activer que 3 en même temps, apparemment. Ah... Ouais, c'est pour éviter de poser les 5 et faire blub, 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 partout. J'ai fait un super bruitage, là. Il faut le noter, celui-là. Blub, 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 blub. Ah, celui-là, il apparaîtra dans la vidéo. Merci, merci, merci. Mais quand est-ce que t'actives un de tes 3 activables et qu'il est détruit, est-ce que ça prend en compte le fait qu'il soit détruit ou t'es bloqué parce qu'il ne prend pas en compte le truc ? Genre, si le truc, il est ouvert... Non, c'est parce que tu peux en activer que 3 en même temps, en fait. C'est ça qu'il disait. Essaye de les mettre tous, poulet. T'es où ? En bas, dans le main. Active-les tous. Pardon. Et voilà. Il y en a que 3 que je peux activer. D'accord. Donc, tu peux t'amuser à en désactiver un pour activer le troisième. Tu peux en activer que 3. Donc, il faut vraiment jouer avec ça parce que là, le truc, c'est qu'au final, je fais bam, bam, bam. Je t'ai cassé tes 3, terminé pour toi, t'as plus de téléphone portable et tes deux qui sont là, ne servent plus à rien. C'est ça. C'est ça. Ok, c'est important, ça. Ceux-là, ils servent vraiment à rien. Sauf si je le relance. Et là, je ne peux pas l'activer. Là, les deux ne me servent plus à rien parce qu'effectivement, je n'ai plus de téléphone. Ok. Ah, ce n'est pas si con. Ce n'est pas si con. En revanche, c'est par balle, ça, là. Et ça se lance hyper facilement. Donc, il y a forcément des endroits. Genre, tu peux très bien, par exemple, t'allonger là. Venir en mettre deux au niveau de ta tête. Et essayer de tirer. Attends, attends, attends. Il y avait un truc qui se faisait avec un maestro avant. Oh, c'est tellement smart ce que tu viens de dire. Tu les mettais genre là, là. Ah, merde, attends. Ouais, voilà. Et derrière, en fait, il y a un trou au-dessus. Mais moi, je te jetais. Ouais. Oh, c'est ouf. Oh, celle-là, c'est la 6-4, ça. Non, on peut trouver des trucs de fils de p*** avec 5. Mais regarde, tu peux tirer à travers le petit trou, là. Oui, à travers le petit trou. Oh, là, là, là. Donc, c'est complètement horrible, en fait. Que si tu en mets 4. 5, mais en 5. Ouais, mais 5. Tu te fais un bouclier, en fait. Tu te fais un bouclier. Oh, là, 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 là. Mais tu peux peut-être pas les... Attends, attends, attends. Faut voir s'ils peuvent s'accrocher les uns sur les autres, en fait. Le pire, c'est qu'il a une caméra boulette-proof. Brava peut les hacker. Prends une Brava. Le Brava, c'est qui ? Ah, je vais en trop tard. Tu peux le temps. Mais attends, mais si je les mets sur le fenêtre connecteur, par exemple. Mais c'est un truc de fils de... Non, mais viens voir. Bon, c'est une fenêtre connecteur. Ouais, ouais, ouais. Au top. Pourquoi ils ont laissé des trous au-dessus ? C'est débile. Fenêtre connecteur, je suis là, là. Ah, bâtard. Ah, mais moi, du coup, ça me les déclenche. Ouais, attends, ça va. Mais en les ouvrant, du coup, ça crée d'autres lignes, tu vois. Mais là, amuse-toi. Oh, c'est un kill. Ouais, mais là, c'est débile, parce qu'il pète ta fenêtre. Oui, d'accord, OK. Mais tu... Merde, pardon. Alors que l'idée, tu les récupères et... Non, mais sans que la fenêtre soit fermée. Tu les récupères, tu te crées un petit monticule, là. Ah, je peux pas le désactiver si t'es dedans, en fait. Attends, mais je recule. Ah, c'est complètement pété, même. Dans le colimaçon, par exemple, si tu mets en face à toi et l'autre, où est Mary, il y a l'ami et que tu ouvres, c'est le face à toi, tu élargis la zone shield. Je sais pas. Mais il y a quand même moyen, à mon avis, d'avoir certains endroits un peu... Bah, tu vas venir jouer là-dessus, quoi. Tu vas venir jouer sur le fait qu'il soit incassable. J'avoue, dans le colimaçon, tu peux te faire plaisir. Mais partout, en fait. Il y a plein d'endroits où tu vas venir le mettre. Tu vas en mettre qu'un ou deux. Et ça, rien que pour ça, ce truc qui est pas nécessairement voulu, ça rend l'opérateur très intéressant. Plus que le gadget en lui-même. Ah, ils ont même fait... Eh, il y a encore... Oh, non, mais c'est pire. C'est pire que ça, mec. Regarde la tranche du truc. Ça va ? Oh là là. Oh là là. Oui, non, mais là, je pourrais te mettre ta tête, là. Oh là là là. C'est abusé. C'est abusé. C'est abusé de ouf. Je pouvais même pas tirer dessus. Attends, attends, attends. Où est-ce qu'on peut le mettre, ça ? Murs renforcés, Oregon, défense bunker. Murs renforcés. Vas-y, 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 quitte. Attends, non, 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 non. Il faut juste que je vois si ça se met sur le côté tranche d'un mur renforcé. En fait, c'est la simple question. Je suis là. Pète un mur. Renforce à droite. Ouais. Et machin sur la tranche. OK. Bon, bah, tu en mets deux, trois. Terminé. Tu défends le blue comme ça sur Oregon. Vous voyez ou pas ? Maintenant, oui. Attends, est-ce que je peux faire un cumul ? Blue sur Oregon, parce que c'est un mur 90 et la ligne est bonne. La ligne est bonne. Ah merde, on ne peut pas faire un cumul. Viens voir, viens voir. Tu vois le blue sur Oregon ou pas ? Oui, oui, je vois. Bah, prends la plus petite ligne. Oh, c'est abusé. Et imagine le blue sur Oregon, quoi. Je fais rien, en fait. Ça, ils vont le fixe. Ça, ils vont le fixe. C'est pas possible. C'est horrible. Parce que si je fais ça pour vraiment bien blinder le truc. Eh oui, regarde si tu peux effectivement le... Ah, ça le casse. Bah, non, il y a juste à faire ça. Je veux vérifier un truc. Ouais. Vas-y, prends la ligne. Ouais. J'arrive là. On est d'accord que tu me vois ou pas ? Non. Là, je te vois. Là, je vois ta tête. Oui, mais non, mais là, je te voyais pas. Là, c'est bon, je te vois. Et moi, je peux rien faire, là. Là, t'es mort, là. Si, c'est bon. Parce que je le sais. Ouais, non, mais parce que je le sais. Parce que tu le sais. Voilà, mais... Ah bah non, il y a ma tête qui dépasse à droite, quand même. Ouais, non, mais je teste, je pense, à travers le truc, quand même. Mais parce que ta tête dépasse aussi à droite, effectivement. Sinon, tu peux pas l'anticiper, quoi. Mais il y a moyen, de temps en temps, d'être un peu p*****. De venir mettre comme ça des trucs sur des arrêtes et de venir jouer sur la micro-lingue à certains endroits, quoi. Ouais, de fou. Et à chaque fois que tu vas spawn kill, tu peux le mettre juste devant ta tête. Alors, plus ça va, moi, il y a de spawn kill. Et le MP7, de toute façon, n'a pas de 1.5. Donc bon, c'est pas le meilleur des trucs pour spawn kill, on est d'accord. Active-les et dis que le pirate avec. Brava fonctionne en déployé. Ah, d'accord. C'est-à-dire en déployé. Si, en fait, tu ne l'as pas ouvert, Brava le casse. Si tu l'avais déjà activé... Si tu l'as ouvert, tu le reverse. Ouais, t'as Brava, là ? Ah, c'est hyper intéressant. C'est pas aussi cheaté qu'une Solis, par exemple. Solis, c'était vraiment hyper simple à utiliser, cool, P90 et tout. Mais c'est quand même un bon 6.5, 7 sur 10, quoi. Parce que là, en plus, c'est encore plus p*** qu'ici parce que... Et là, MP7, il force, ouais. Il force grave. Bah, là, t'arrives. Je te mets des petits trucs comme ça, mon gars. Mais du coup, tu peux même anticiper un spawn kill, en fait. Bon, là, c'est pas trop le cas ici, mais... Bah, là, jamais tu viens me mettre la tête, si tu décales. J'arrive. T'es mort, ouais. Ouais, mais t'es mort. Là, c'est moi qui te tue. Ouais, peut-être, ouais. Ah, mon ref. Vas-y, essaie de les Brava. Vas-y, c'est trop relou. Pour les pick-ups, c'est la même touche, quoi. Là, ça te l'a mis dans ta gueule ? Ça marche pas. Parce que moi, j'ai peut-être un truc qui m'empêche de l'avoir dans la gueule. Ah, et du coup, ça serait peut-être un autre opérateur qui se met. Attends, 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 attends. Non, je me le prends, là. Je me le prends, là. Parce que je le trigger pour toi et tu te le prends quand même dans la gueule. Attends, vas-y, vas-y, retourne. Toi, si tu passes, tu vas pas le trigger. Ok. Ouais, on a pas pris. Néanmoins, moi, vu que c'est mon truc, t'es immunisé. Vraiment. Mais un autre défenseur pourrait se trigger. Attends, 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 attends. Vous êtes en train de me dire que tout à l'heure, là, le truc qu'on voyait dans le rond et tout, c'est juste Fenrir, quoi. Qu'est-ce que voit un troisième défenseur quand un attaquant rentre dans un truc de Fenrir ? Bah, il va avoir son cercle aussi. Mais il voit un cercle de l'extérieur. Il voit bien. Comment ça, il voit bien ? Ouais, non, il doit tout voir, en fait. Comme l'attaquant. Ah, bah, vous dites tout le... Non, il voit pas le cercle. Non, mais par contre, là, je comprends pas comment toi, tu récupères. Parce que là, j'ai inversé. Mais ça s'arrête jamais. Comment ça, ça s'arrête jamais ? Bah, tu les as activés pour toi. Et chaque défenseur qui passera va le trigger. Pour toi, ils sont définitivement perdus, entre guillemets. Oui, faut que je tire dedans, là. Là, je peux rien faire. Et attends, attends, attends. Et si je remets un coup de chute ? Non, tu peux pas, je peux pas. Ok, d'accord. Non, bah non. Mais à quoi ça servirait ? Bon, en fait, j'ai changé d'avis, les mecs, je vous le rends. Je vous le rends. Effectivement, ouais. Bon, là, c'est marrant en casual, quoi. Mais bon, c'est pas marrant à haut niveau. Ça arrivera pas. La probabilité est faible, on va dire ça comme ça. Jamais dire jamais. Le teammate doit de la fumée et ne sont pas atteints par la fumée. Mais là, si c'était un teammate, là, qu'est-ce qui se passerait si c'était pas Fenrir qui passait dans le truc ? Ça lui ferait le même effet que l'attaquant, on est d'accord ? Oui. Est-ce que tu peux le trigger via la caméra ? Non. Tu peux pas faire... Là, pour le coup, c'est vraiment ça il fait. Il peut le mettre dehors, genre, sur la voiture noire et l'activer. Bonne question, Sis. Est-ce que tu peux le trigger dehors ? Bonne question. Genre, nous, on arrive là comme des gogoles. Bam, on se le bouffe. On voit rien. Toi, tu spawns kill. Tu te fais plaisir. Bon, sauf que là, toi, t'es dans ma range, là. Non, t'as quoi ? Dans ma range. Je te vois pas, c'est vrai. Je m'appris que j'allais. Tu m'as tiré trois fois dessus. Faut pas arrêter de me défoncer. Ah ouais ? Ouais, t'as tiré trois fois, trois fois dedans. Ah, j'ai pas avec toi. Pub 1 sur 4. Non, mais on est où, là ? Mais Vectir, on est sur Twitch. Et t'es pas content, tu vas te faire en c** en fait. Ouais, ou tu viens sur Kik. Sur Kik, y'a pas de pub. Tu te prendras 9 minutes de pub toutes les heures. Comment il s'appelle ? On peut même pas les enlever les pubs, trou de balle. Vectir. Vectir. Est-ce que ça veut dire que tu te serais sub s'il y avait pas de pub ? Non, mais là, il est en train de regarder un truc Nespresso, là. Il sait pas qu'on l'insulte. Eh, tu le vois les fucks, là ? Fais-lui des fucks à l'écran. Donc, tu lui mets combien la note ? En fait, je peux pas mettre une note globale. Je vais mettre une note en tant qu'efficient. Je trouve que c'est un très bon opérateur. C'est un bon opérateur. Un 7, un 7. Solis, c'est un très bon opérateur. Ouais, moi je lui mettrais un 7, 6, tu vois. Ouais, 6. Maintenant, en tant qu'opérateur dans le lore de Rainbow Six, côté encore science-fiction et tout, j'aime pas du tout, quoi. J'aime pas, je lui mettrais rien. Mais comment ça, science-fiction ? Mais c'est de la science-fiction, quoi. Au bout d'un moment, les gadgets, tout ça, c'est trop, c'est too much, quoi. Moi, un explosif, c'est du TNT, c'est du C4 et y'a pas besoin d'avoir un truc qui t'envoie un gadget, qui t'envoie un pic, qui t'envoie un laser, qui t'envoie une fumée. C'est une alarme de proxy qui balance du gaz. Ouais, comme par hasard, le gaz t'aveugle dans un cercle autour des 30... Ouais, non, 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 pas comme ça. Là, y'a une volonté valorende qui est trop poussée, quoi. Le problème que je reproche, c'est qu'ils prennent une identité qui n'est pas celle de Rainbow Six. Tu peux faire la même chose, mais casse-toi la tête, quoi, en fait. C'est juste que là, tu sens qu'ils veulent prendre la direction pour plaire au public de... Et ça, ça me dérange. Et ils veulent pas satisfaire le public de R6. Le public de R6, c'est extrêmement réaliste. Et ça, ça m'embête. Le public de R6, tu sais, tu dis ça comme si... Le public de R6, c'est les clients. Ils vont forcément essayer de satisfaire les clients. Y'a aucune volonté de leur part de... Bah alors là, qu'ils essaient de faire en... Nous, on a notre avis, on va faire tout l'inverse. Moi, je pense que Tom Clancy, dans sa tombe, il pèterait un câble. Voilà ce que je pense. Tu l'appelles pas Tom Clancy Rainbow Six Siege, tu l'appelles... Ouais, mais là, ça fait longtemps que c'est déjà fini, ça, pour le coup. Oui, c'est vrai. Et c'est bien dommage. Et je regrette qu'Ubisoft refasse pas des vrais Tom Clancy, entre guillemets. Si tu veux, je caricature, mais y'a un côté cartoonesque dans les gadgets qui m'énerve, en fait. Cartoonesque ? Ouais, ouais, t'sais, les couleurs violets, ou l'autre Solis qui balance son truc vert. Ouais, ça m'emmerde un peu, quoi. Hum. Oh, la statue se casse plus. Si, elle s'abîme, elle s'abîme. Ah, c'est comme avant. Oh, la la. Revoyons ce one tap au ralenti. Impressionnant. En tout cas, voilà ce qu'on pensait de l'opérateur sur Dreadfactor. Et pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, on est déjà à 155 000. Ça veut dire quoi, trigger, là ? Trigger, une détente. Qu'est-ce que je veux que je détente ? En anglais. Oui, mec. Subprime. T'es con ou quoi ? Je comprends rien de ce que tu me dis, mec. Mais tu subprime ! Hein ? Non, mais tu te fous de moi. Mais comment ça, je subprime ? Mais t'es bête ou quoi ? Mais oui. Mais t'as jamais joué à Rainbow Six ? Tu trigger ou tu subprime ? Est-ce que quelqu'un comprend vraiment ce qu'il me dit ? Cet opérateur-là, c'est comme Melusi, un peu. On est d'accord, quand je passe à côté, il se déclenche. Ouais, et alors ? Eh ben, trigger, subprime. Tu le fais exprès. Il dit de la merde. Non, non, tu dis de la merde. Tu dis de la merde. J'étais là, j'ai trouvé un lien, je dis non, il dit de la merde. J'ai trouvé un lien, je dis de la merde. Sous-titrage ST' 501